Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien, en tout cas moi ça va, merci de demander, comme vous avez pu le constater, tout le monde est content, enfin quand je dis tout le monde, c'est que ceux qui regardent les JO, et bien sûr, vous ne voyez pas ce qui est en train de se passer dans le monde entier, pendant que vous êtes en train ici de compter les médailles, dans des pays, ça compte des choses qui sont sombres, c'est du n'importe quoi, tu vois pas la débandade qu'il y a au Royaume-Uni, la débandade qu'il y a au Moyen-Orient là-bas aussi, tout est en train de péter, tout est sur le fil, dès que les JO vont terminer, c'est-à-dire dans quelques jours, la France aussi va rentrer dans les débats de tous ces conflits, et voilà, donc là, faites la fête comme vous voulez, faites la lambada, mais sachez que là, dans quelques jours, c'est la débauche et les problèmes qui vont revenir au galop, tu crois quoi, t'es content, ouais c'est les JO, mais c'est ça, Jules César, il a trop raison, donne du pain, et des JO au peuple, et il sera content, regarde, Macron il a dit trêve politique, tout s'est arrêté, il n'y a plus de problème, il n'y a plus rien, on est tous contents, on est tous Léon Marchand, on est tous Teddy Riner, t'as pas vu d'ailleurs, hein, là il est en train d'essayer de se faire aimer encore, Léon Marchand, il fait une course absolument incroyable, hein, 5 médailles d'or, on l'invite sur les émissions, il dit non je viens pas, ça respecte pas mes valeurs, il a encore une nouvelle médaille d'or, au niveau de l'attitude, au niveau de tout, il est magnifique, il est beau, il remporte sa médaille d'or, il sort de l'eau, qui tu vois à côté, Macron il a un maillot de bain, il croit que c'est pour lui, non c'est n'importe quoi, c'est quoi ce délire, t'as pas vu qu'il essaie de se faire passer pour Léon Marchand, hein, il était limite, à deux doigts, d'aller répondre aux interviews, ouais bon voilà, donc c'est parce que je me suis vacciné avec le Pfizer, que j'ai pu nager aussi vite, c'est du grand n'importe quoi, bon là Emmanuel Macron, il est en mission, il veut regagner le coeur des français, voilà, donc il n'y arrive pas, parce que tout le monde l'eut, dès qu'on le voit, tout le monde commence à l'eut, même les étrangers ils s'y mettent, je te jure, les étrangers ils sont là, ouuuuh, dans toutes les langues, il se fait huer, c'est du jamais vu, mais là on a vu qu'il était proche de Teddy Riner, là il a vu que Teddy Riner il avait gagné une nouvelle médaille d'or, grand champion guadeloupéen, voilà, donc là il y a un accueil remarquable qui va lui être, donc je disais un accueil de ouf qui est réservé pour Teddy Riner en Guadeloupe, mais là, tu vas voir, lorsque Teddy Riner va sortir de l'avion, tout le monde va s'attendre à ce que Teddy Riner, ce soit Teddy Riner, mais non ce sera Emmanuel Macron qui va sortir, comme si c'était Teddy Riner, il va dire, c'est moi, mais les gens, les guadeloupés vont dire, mais qu'est-ce que tu fais ici toi, dégage, remonte dans l'avion, Teddy Riner va arriver et on va lui faire le vrai accueil, tu vois ce que je veux dire, tu n'as pas vu que lorsque Teddy Riner a envoyé le japonais au tapis, qui était autour du tatami, Emmanuel Macron, il est parti kidnapper l'enfant de Teddy Riner, il est parti prendre l'enfant de Teddy Riner, personne ne lui a rien demandé, il est venu, il s'est mis à côté comme ça avec la petite fille, il a attendu Teddy Riner comme ça, tu vois, il s'est dit si ça se trouve, Teddy Riner il va me prendre pour sa femme et voilà, j'aurais peut-être à avoir un petit bisou et une petite photo, donc là, on voit que les Jeux Olympiques ont mis tout le monde d'accord en matière d'athlète, voilà, donc Teddy Riner est un athlète hors pair, Léon Marchand vient de dépasser Kylian Mbappé normal, voilà, donc maintenant Kylian Mbappé il a la rage et il s'est mis à s'entraîner, donc bisous à tous, en tout cas, on continue, on est ensemble !